... ... ... ... ... ... ... ... Le premier peut-être pas, mais le deuxième, il est absolument... Ah, qu'est-ce que vous voulez, l'arbitre ne l'a pas vu. Comme disait Jean-Pierre tout à l'heure, on ne va pas faire la fine bouche ce soir, mais on risque d'en parler beaucoup, 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 beaucoup dans la presse irlandaise demain. Vous voyez que le ballon arrive sur la main de l'attaquant français, et évidemment, l'arbitre aurait dû l'avoir, il n'a pas pu l'avoir. Ça va très très vite, les Irlandais sont rués vers l'arbitre, on les comprend, parce que sans ce but, ils avaient la possibilité de se qualifier, aller au tir au but peut-être. L'arbitre, M. Hanson, M. Édouard, qui était présélectionné pour le Mondial 2010, ne va sans doute pas faire ses valises pour aller en Afrique du Sud. Ce but permet à la France de se qualifier pour le Mondial, mais ça a été compliqué. Thierry Henry, vous le connaissez bien, Thierry Henry et Bichanté, est-ce que vous pensez qu'à un moment, à un centième de seconde, il s'est dit, il faut que j'aille voir l'arbitre pour lui dire que j'ai fait main ? Je suis obligé de vous la poser. D'abord, c'est une main volontaire, on le voit, c'est même une double main. Il n'y a que l'arbitre qui ne l'a pas vu, tous les joueurs l'ont vu sur le terrain. Regardez la réaction de Trapattoni qui a fait furie. On ne va pas les reprocher, de ne pas aller voir l'arbitre pour lui dire, écoutez, annuler ce but-là, c'est une qualification à la Coupe du Monde. Mais les joueurs élandais peuvent être enragés, parce qu'ils se font vraiment voler le match, il faut être honnête, il faut être honnête. Oui, je suis...